Bienvenue et merci de regarder ce tutoriel vidéo sur la façon de s'inscrire au Selective Service, service sélectif aux États-Unis. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le Selective Service System, système du service sélectif? Qui doit s'inscrire au Selective Service? Que se passe-t-il si vous ne vous inscrivez pas? Comment s'inscrire au Selective Service en ligne ou par courrier? Dans l'ensemble, la Selective Service Registration, inscription au service sélectif en ligne, est simple et rapide et elle peut être effectuée en quelques minutes seulement. Qu'est-ce que le Selective Service System? Le Selective Service System est un organisme indépendant au sein du pouvoir exécutif du gouvernement fédéral des États-Unis, chargé d'enregistrer les hommes auprès du Selective Service. Il est également responsable de l'enrôlement des hommes inscrits au service militaire en cas d'urgence nationale. Une conscription est l'enrôlement obligatoire des individus dans les forces armées. Le Selective Service System est la façon dont le gouvernement américain tient une liste de noms, parmi lesquels puiser en cas d'urgence nationale qui nécessite un déploiement rapide des forces armées américaines. Cependant, le président des États-Unis et le Congrès devraient tous deux autoriser une conscription pour qu'elle entre en vigueur en cas d'urgence nationale. Il n'y a pas eu de conscription aux États-Unis depuis 1973. Depuis lors, l'armée américaine a compté sur les individus qui s'enrôlent volontairement. Dans ce cas, pourquoi presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans doivent-ils s'enregistrer ? Selon le site Web du Selective Service System, l'inscription au Selective Service garantit la préparation opérationnelle d'une manière juste et équitable. De plus, la loi fédérale exige que presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans s'inscrivent au Selective Service, qui est une obligation légale. La loi fédérale exige que presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans s'inscrivent au Selective Service. Les hommes âgés de 18 à 25 ans qui ont le statut de réfugiés doivent s'inscrire au Selective Service dans les 30 jours suivants leur arrivée aux États-Unis. Les hommes qui atteignent l'âge de 18 ans alors qu'ils vivent aux États-Unis doivent s'inscrire dans les 30 jours suivants leur 18e anniversaire. Qui n'est pas tenu de s'inscrire ? Il y a très peu de situations où un homme âgé de 18 à 25 ans est exempté de l'obligation de s'inscrire au Selective Service. Presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans sont tenus de s'inscrire au Selective Service, à l'exception des personnes titulaires d'un visa de non-immigrant en cours de validité, tel qu'un visa d'étudiant, de visiteur, de touriste ou de diplomate valide. Que se passe-t-il si une personne qui doit s'inscrire au Selective Service ne s'inscrit pas ? Étant donné que la loi fédérale exige que presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans s'inscrivent, il s'agit d'une obligation légale. Le défaut d'enregistrement peut avoir de graves conséquences. Par exemple, les individus peuvent devenir inéligibles à l'aide aux étudiants de l'État, aux programmes fédéraux de formation professionnelle ou à la candidature des emplois fédéraux. Le défaut d'enregistrement est un délit et il peut également entraîner une condamnation et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et ou une amende maximale de 250 000 $. Le défaut d'enregistrement peut également avoir une incidence négative sur le processus d'obtention de la citoyenneté américaine. Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis du USCIS font de la Selective Service Registration une condition d'obtention de la citoyenneté pour les hommes arrivés aux États-Unis avant leur 26e anniversaire. Le défaut d'enregistrement peut entraîner le refus d'une demande de naturalisation. Vous avez des questions ou des préoccupations concernant la Selective Service Registration? Il est normal de se sentir réticent, nerveux, anxieux ou contrarié à l'idée de s'inscrire au Selective Service. Voici un exemple de préoccupations ou de questions que quelqu'un pourrait avoir. La Selective Service Registration mène-t-elle automatiquement au service militaire actif? Non, s'inscrire ne signifie pas s'enrôler dans le service militaire actif. Cela ne signifie pas non plus nécessairement que quelqu'un sera enrôlé dans l'armée. Les États-Unis n'ont pas eu de projet de loi depuis les années 1970. Et tout projet futur nécessiterait que le Congrès adopte un projet de loi et que le président des États-Unis signe ce projet. Voici quelques exemples d'autres questions fréquemment posées. Vous trouverez des réponses à ces questions et à d'autres questions fréquemment posées sur les personnes qui doivent s'inscrire en consultant la page « Foire aux questions » du site Web du Selective Service. www.sss.gov.faq Ensuite, nous vous montrerons exactement comment vous inscrire au Selective Service. Il y a deux façons de s'inscrire au Selective Service, en ligne ou par courrier. Si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale, également appelé SSN, vous pouvez choisir de vous inscrire en ligne. Pour vous inscrire en ligne, le code QR sur l'écran mène à la bonne page pour remplir le formulaire d'inscription en ligne ou rendez-vous sur le site Web du Service Selective Service à l'adresse www.sss.gov.faq Tout d'abord, nous verrons comment s'inscrire au Selective Service en ligne. Consultez la page du Selective Service System à l'adresse www.sss.gov.faq Une photo de la première partie de ce formulaire en ligne peut être consultée ici, sur le côté droit de l'écran. Une fois sur cette page, vous aurez besoin des informations suivantes pour compléter l'inscription. Prénom, deuxième prénom et nom de famille. Et adresse résidentielle complète ou boîte postale. Veuillez noter que si vous vivez dans un logement temporaire, vous pouvez utiliser l'adresse temporaire. Cette adresse sera utilisée pour envoyer la lettre d'accusé de réception de l'inscription et le numéro du Selective Service. Veuillez regarder le tutoriel vidéo sur la façon de remplir AR-11, Aliens Change of Address Card, carte de changement d'adresse d'un étranger, sur ce qu'il faut faire lorsque vous quittez un logement temporaire. Le formulaire vous demandera également d'indiquer comment vous avez entendu parler de la Selective Service Registration pour la première fois. Une photo de cette section du formulaire en ligne peut être considérée ici sur le côté droit de l'écran. Nous allons maintenant voir comment terminer la Selective Service Registration par courrier. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous devez vous inscrire à l'aide d'un formulaire physique qui sera envoyé par la poste au système du service sélectif. Un formulaire d'inscription peut être obtenu dans un bureau de poste local ou téléchargé sur le site Web du Selective Service à l'adresse www.sss.gov.register. Vous trouverez sur cette diapositive tous les renseignements nécessaires pour effectuer la Selective Service Registration par courrier. Sur le côté droit de l'écran, vous trouverez une capture d'écran de ce à quoi ressemblera le formulaire. Les informations dont vous aurez besoin pour remplir ce formulaire sont les suivantes. Prénom Second prénom Nom Adresse e-mail Adresse résidentielle complète ou boîte postale Laissez le champ SSN vide si vous n'en avez pas. Date de naissance Numéro de téléphone Et Signature Nous allons maintenant passer en revue certaines considérations relatives à la Selective Service Registration. Note à l'attention des réfugiés nouvellement arrivés. N'oubliez pas que la Selective Service Registration doit être effectuée au plus tard, le 30e jour après l'arrivée pour les nouveaux arrivants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans. Si vous avez des membres masculins de votre famille âgés de 18 ans, n'oubliez pas lorsqu'ils auront 18 ans, ils devront s'inscrire au Selective Service dans les 30 jours suivants leur 18e anniversaire, comme indiqué sur un document officiel. Note à l'attention des commanditaires. Pour les membres d'un groupe de parrainage, veuillez enseigner aux membres masculins de la famille âgés de 18 à 25 ans comment s'inscrire, plutôt que de le faire pour eux. S'il y a des membres masculins de la famille des nouveaux arrivants qui ont moins de 18 ans, veuillez enseigner aux membres adultes de la famille concernés comment s'inscrire au Selective Service. Cela est particulièrement important s'il y a des enfants de sexe masculin qui peuvent atteindre l'âge de 18 ans, bien après la fin de l'engagement du groupe de parrainage envers la famille des nouveaux arrivants. Voici un conseil simple. Encerclez la date de votre 18e anniversaire sur un calendrier familial avec un rappel pour vous inscrire ou créez une notification de calendrier sur un téléphone. Il faut également savoir que les hommes âgés de 26 ans ou plus, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, n'ont pas besoin de s'inscrire auprès du Selective Service. Cependant, une lettre d'information sur le statut peut être demandée lors de la candidature à des emplois fédéraux, des programmes et des prestations fédéraux et étatiques, ainsi que pour la citoyenneté américaine, afin d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas tenus de s'inscrire. Il faut également savoir que les hommes âgés de 26 ans ou plus, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, n'ont pas besoin de s'inscrire auprès du Selective Service. Cependant, une lettre d'information sur le statut peut être demandée lors de la candidature à des emplois fédéraux, des programmes et des prestations fédéraux et étatiques, ainsi que pour la citoyenneté américaine, afin d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas tenus de s'inscrire. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Passons en revue les objectifs d'apprentissage. Vous devriez avoir une meilleure compréhension de ce qui suit. Le Selective Service System. Qui doit s'inscrire au Selective Service? Les conséquences de la non-inscription. Comment s'inscrire en ligne ou par courrier? Si vous avez d'autres questions concernant la Selective Service Registration, vous trouverez de plus amples informations en consultant www.sss.gov. Veuillez consulter www.refugeewelcome.org pour connaître les ressources sur le parrainage communautaire. Merci. 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 Merci.